Je m'appelle Quentin, je suis élève en classe de CM2 à l'école Jean-Colme Le Guest de Soupex. Je vais vous présenter le livre « Charlie et la chocolaterie » écrit par Roald Dahl et illustré par Quentin Blake. C'est l'histoire d'un petit garçon qui trouve un ticket d'or et qui part visiter une chocolaterie avec 4 autres enfants. Là, il rencontre M. Willy Monka, le plus grand chocolaté de tous les temps. Dans l'extrait que je vais vous lire, M. Monka et les autres descendent une rivière de chocolat à bord d'un bateau rose. Le bateau visait rapidement sur la rivière qui, elle, devenait de plus en plus étroite. Ils aperçurent devant eux une sorte de tunnel sombre, un grand tunnel rond comme l'élan de le tuyau où la rivière pénétrait. Le bateau, lui aussi, a dépassé par lui. « Allez, ramé ! » en la mesure de M. Le Cor. Il sauta sur ses pieds et agita sa crâne. « En avant, plus vite ! » Et tandis que les Zumba-Lombas ramènent plus vite que jamais, le bateau s'en couvra dans le tunnel noir comme la poie et tous les passagers poussaient des cris d'épovant. « Comment peuvent-ils savoir où ils vont ? » crie la violette pour regarder l'obscurité. « Pas moyen de savoir où ils vont ! » crie la monsieur Monka dans un diabolique là-deux rire. « Pas moyen de vous dire où porte mon navire sur le noir qui soupire sous les rames de mes spires. On n'a pas le cœur à rire. Et si mon bateau chavire, dépêchez-vous d'en sourire. » « Il a risque de déranger ! » s'écria l'un des pères, consterné, et les autres parents subirtèrent l'encoeur. « Il est fou ! Il est singé ! Il est sonné ! Il est cintré ! Il est manteau ! Il est piqué ! Il est tapé ! Il est timré ! Il est toc-toc ! Il est maboule ! Il est dingue ! Il est siloque ! » « Pas du tout ! » dit grand-papa Joe. « Allumez les lampes ! » ordonna monsieur Monka. Et soudain, tout le tunnel a paru brillamment éclairé, et Charlie constata qu'il se trouvait réellement à l'intérieur d'un tube gigantesque dont les parois étaient d'un blanc immaculé. La rivière de Chocolat coulait très rapidement, et tous les onpolons parraient comme des fous, tandis que le bateau avançait une vitesse incroyable. « Regarde grand-papa ! » s'écria Charlie. « Il y a une porte dans le mur ! » Cette porte, qui était verte, se trouvait légèrement au-dessus du niveau de la rivière. C'est tout juste qu'il pouvait déchiffrer, en passant, ce qui y était écrit. « Allumez le dépôt numéro 54 ! » « Toutes les crèmes ! » « Crème fraîche, crème potée, crème de violette, crème du café, crème d'alala, crème de vanille et crème arrasée. » « Crème arrasée ? » qu'il y avait une petite vie. « Comment ? Vous en mettez dans vos chocolats ? » « En avant ! » voilà monsieur Monka. « Ce n'est pas le moment de répondre à des questions stupides ! » Il passait en flèche devant une porte noire. L'écrito disait « Allumez le dépôt numéro 61 ! » « Foué ! Toute forme et toute taille ! » « Des fouets ! » c'est un avion de gasolte. « Qu'en faites-vous ? » « C'est pour fouetter la crème, naturellement ! » dit monsieur Monka. « Comment veux-tu fouetter une crème sans fouet ? » « Une crème fouet n'est pas une crème fouet, donc elle n'est pas prêtée avec le fouet. » « Comment un oeuf brouillé n'est pas un oeuf brouillé, donc c'est pas brouillé tout ça par lui ? » « En avant, s'il vous plaît ! » Ils passèrent devant une porte jaune, où on pouvait lire « Hall de dépôt numéro 77 ! » « Tous les grains ! » « Grains de cacao, grains de café, grains de marmelade et grains de beauté ! » « Grains de beauté ! » s'écriait la violette pour le regard. « Oui, comme celui que tu sens le nez ! » dit monsieur Monka. « Ce n'est pas le moment de discuter. » « En avant, plus vite ! » Mais lorsqu'au bout de cinq minutes appartient une porte rouge vif, il le va sous dans un canot-combre d'or et craint. « Arrêtez le bateau ! » « Oui, c'est le moment de discuter. » « Au bout de cinq minutes ! »